bonsoir à tous je vous souhaite la bienvenue à ossanopolis j'ai le plaisir de vous présenter ce soir donc monsieur cormier qui nous vient de la station de logique de roscoff qui est professeur on dit sorbonne université si je ne me trompe pas voilà donc évidemment j'imagine que vous pensez que ce qu'on va vous parler d'oursin vous avez bien raison mais vous allez voir que ce soir cette soirée elle est dédiée aussi un petit peu à l'interdisciplinarité que l'oursin c'est vrai que c'est un animal qu'on connaît assez bien mais peut-être que vous ne connaissez pas tout car il va vous faire découvrir différentes facettes de cette équinoderme qui nous plaît bien aussi à ossanopolis donc merci beaucoup d'être venu ce soir et puis voilà c'est la deuxième conférence de ce programme comme d'habitude des questions réponses à la fin de ton intervention et puis je vous souhaite une excellente soirée à ossanopolis merci beaucoup et merci anne pour cette invitation merci à ossanopolis merci à vous d'être venu tard comme ça je vais essayer de parler comme ça alors on m'a demandé de rester dans cet axe là parce que c'est filmé et il faut rester il faut pas sortir du cadre mais j'ai en général l'habitude de bouger donc je vais essayer de me restreindre alors je vais vous présenter toute une histoire autour de l'oursin qui est basée sur le mouvement vous avez ici une photo justement d'une larve d'oursin si vous connaissez pas bien les larves d'oursin c'est ici une jolie on appelle ça une putéus et qui symbolise le mouvement et comme vous pouvez le voir ici j'ai le plaisir de le montrer avec ma fille aussi qui a participé à cette photo et autour de cette photo j'ai eu envie de présenter l'oursin avec un oeil un petit peu différent avec trois regards aux trois temps puisqu'on est autour de la danse j'ai essayé de vous amener à regarder l'oursin d'une manière un peu plus différente avec un certain esthétisme vous montrer que même si on est scientifique moi je suis professeur à l'université donc biologie cellulaire à un côté un petit peu rigoriste on peut aussi émerveiller les étudiants en les amenant à observer des choses qui sont très jolies mais ça ne nous empêche pas derrière d'avoir un regard sur les flaques d'eau de mer à marée basse c'est beaucoup trop sensible pour moi tout ça je vais y arriver ici on va avoir ensuite les flaques d'eau de mer à marée basse abrité très je recommence on va parler de la science ici et vous allez voir que ça a eu un impact très très fort sur les découvertes majeures avec l'attribution d'un prix nobel et la dernière partie sera sur l'innovation l'idée étant je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici de montrer que on peut travailler sur des modèles qui sont des modèles relativement anciens qui ont une histoire et aboutir à des innovations qui sont autour de la mer donc une petite promenade une petite danse en trois temps avec le côté l'oursin et l'art alors dans l'oursin et l'art c'est un peu prétentieux de ma part mais c'est pour vous dire que on doit poser un regard esthétique un regard esthétique déjà sur ce qu'est l'oursin et sa larve vous allez voir que c'est quelque chose de très joli et comme je suis biologiste cellulaire je vais vous emmener aussi à observer le balai des cellules qui se divisent et qui vont donner un embryon ça aussi c'est magique j'ai la chance de pouvoir observer ça pratiquement tous les jours et de le montrer à des étudiants et il y a vraiment un côté magique et ici alors là je me lance un peu parce que c'est la première fois que je le présente à un grand public donc on verra un petit peu quel est l'écho comment vous trouvez intéressant c'est d'avoir le regard d'artistes aussi alors bien entendu d'artistes connus mais aussi des artistes tout jeunes et de voir que on peut se servir de ce modèle pour faire vaquer son imagination les flaques d'eau de mer à marée basse on va laisser parler voici l'oursin sous ses airs pâteaux et peu taillés pour la marche l'oursin est un animal qui se déplace beaucoup car pour se nourrir il broute les algues l'oursin fait son chemin avec ses petites pattes molles les ventous et les podia disposés entre les piquants il les raccourcit les allonge à volonté en injectant de l'eau de mer à l'intérieur c'est un système hydraulique très performant on raconte que André Citroën ça serait inspiré pour inventer sa célèbre suspension automobile l'oursin tout le monde croit le connaître mais qui pourrait croire que cette pelote d'épingles ambulantes a donné des découvertes très importantes en fait j'ai voulu commencer par ce petit extrait d'un film qu'on a fait en 2009 avec Claude-Julie Parizeau avec production Camille ici c'était un petit film qui m'a aussi permis d'appréhender comment on peut mettre en valeur un modèle j'ai vu en fait tout ce que vous voyez ici vous avez l'impression que ça se passe dans la mer mais en fait c'est fait dans des aquariums donc on en reparlera un petit peu de cet aspect cinématographie et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on présente rapidement l'oursin avec ses piquants ça vous le connaissez tous, ça pique ça se mange aussi dans le sud vous savez que les gens l'ouvrent et le mangent un peu moins dans nos régions et ce qu'on voit aussi très souvent et ce qui est assez étonnant et on en parlera pas mal au cours de cette présentation ce sont ces petits bras qui se promènent qui sont justement les podia et vous avez remarqué j'ai laissé le texte qui était dans le film elle fait référence à Citroën qui parle de ces suspensions hydrauliques alors pour ceux qui avaient des Citroën un peu plus anciennes vous rappelez de ces suspensions très très souples qui étaient basées exactement sur le principe des podia, de ces pieds en bulacraire que je vais vous montrer ici pour que vous compreniez un petit peu plus le système alors on a ici dans cette diapositive il y a beaucoup de petits messages j'ai essayé de vous montrer déjà il y a un petit message ici d'un dessin qui a été fait par un de mes enfants 100% marin avec un petit oursin alors c'est un bonnet bleu dans ces cas là mais 100% marin ça veut dire que en fait ces animaux ont comme particularité de n'être que marin c'est à dire tous les équinodermes ne sont que marins donc quand vous travaillez en biologie marine et que vous avez un modèle qui est que marin ça fait un petit étendard supplémentaire pour la spécificité de vos travaux ce qui est aussi quand vous emmenez les enfants ou les plus grands dans un laboratoire et que vous vous promenez dans l'aquarium de Roscoff où il y a les aquariums de recherche le premier étonnement des enfants c'est la capacité par exemple ici des ophures qui sont aussi la famille des équinodermes ou même des oursins alors qu'ils ont des piquants d'être capables de grimper comme ça sur du verre et on en reparlera justement dans la notion d'innovation vous verrez que ce n'est pas simplement qu'une histoire de petites ventouses qui s'accrochent au verre mais que derrière il y a des choses encore plus intéressantes quand on voit ces podias ici sur le film qui tournait tout à l'heure on voit donc ces petits bras et on comprend ce que voulait dire le commentateur vous avez ici l'oursin qui est un équinoderme donc un animal qui a des piquants dans la peau littéralement équinoderme c'est derme la peau équinoderme les piquants dans la peau et le pied peut sortir parce que vous avez ici derrière une petite ampoule qui va lorsqu'elle va se contracter vous avez de l'eau à l'intérieur l'eau va être propulsée dans le tube et du coup il va y avoir une pression hydrostatique qui fait que le pied va pouvoir aller assez loin donc c'est exactement la poire de la suspension citroëne qu'on trouvait dans les DS etc. Là mine de rien je suis déjà en train de parler de la troisième partie parce qu'on voit qu'entre l'observation et l'innovation il y a toujours un lien à ce niveau là donc on peut s'émerveiller de ces animaux là mais ce qui est encore plus joli c'est quand on les regarde vivre alors j'ai ici quatre petits films qui viennent de la station biologique de Villefranche donc Sorbonne Université a trois stations biologiques Villefranche, Bagnoules et Roscoff et Villefranche est spécialisée aussi sur la biologie du développement et ici vous avez sorti toute une série de petits films où on voit donc les gamètes qui ont été libérées tout à l'heure vous les avez vues avec des petites perles c'était des ovocytes des ovules et puis ici c'est du sperme ça se féconde dans la mer et quelques jours après fécondation vous avez ces larves qui vont pouvoir se développer très jolies des larves qu'on dirait des petites tours Eiffel en fait ce que vous voyez ici c'est en microscopie polarisante et vous voyez le squelette interne alors ça n'a rien à voir le squelette avec les piquants quelques fois les personnes ont l'impression que c'est ça qui va donner les piquants l'animal va grandir avec une forme plus ou moins analogue à celle-ci et il va se métamorphoser complètement ici vous avez une larve et quand il se métamorphose à partir d'une petite poche ici va sortir un nouveau petit oursin qui cette fois-ci va avoir les pieds en bulacraire les petits pieds qu'on a vus tout à l'heure qui lui permet de se déplacer la vie de l'oursin en fait est très peu connue même moi en tant que biologiste quand je suis arrivé à la station comme je suis biologiste cellulaire ce qui m'intéressait c'était vraiment les divisions des cellules et j'ai découvert tout le processus de développement non seulement avec mes cours mais aussi en faisant de la présentation grand public et puis ici j'aime bien cette image on a l'impression de voir Star Wars avec l'étoile noire et tous les petits vaisseaux spatiaux qui tournent autour donc un système relativement simple vous faites vos fécondations facilement et vous avez assez facilement vos embryons et vous pouvez observer ces embryons d'une manière très très simple tout se passe dans la mer donc vous n'avez qu'à reproduire ce qui se passe dans la nature moi je suis un biologiste cellulaire donc ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment les divisions vont se faire comment elles vont être contrôlées dans l'embryon d'oursin ici sur cette série de petits films vous avez là-haut le développement embryonnaire que je vais redémarrer si j'arrive à le refaire ça va être un peu difficile il repart tout seul c'est très bien vous voyez ici c'est un film qui est accéléré il se passe en fait en 24 heures mais 24 heures c'est très rapide chez un être humain lorsque vous avez une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde la première division c'est-à-dire le moment où vous passez d'une cellule à deux cellules il faut 24 heures pratiquement ici en l'espace de 24 heures vous allez avoir plusieurs milliers de cellules donc c'est quelque chose qui va se dérouler d'une manière très très rapide mais même si c'est rapide c'est très très bien orchestré c'est tellement bien orchestré que les gens se sont intéressés à modéliser à essayer de comprendre les mécanismes moléculaires et on a fait dans les dernières années des avancées considérables une fois que vous avez tous les gènes une fois que vous avez la possibilité d'imager de prendre des photos et de modéliser les choses ici vous avez un film qui montre les divisions un peu plus tardives on voit bien donc il y a des colorations spécifiques pour montrer l'intérieur des cellules pour voir le tour des cellules donc on peut rentrer dans les détails ici je ne vais pas vous faire un cours l'idée c'est de vous montrer un petit peu la dynamique et à partir d'outils mathématiques vous pouvez simuler l'ensemble des effets et vous pouvez derrière en calculant les distances etc. faire une modélisation mathématique qui va représenter complètement le développement de l'ours alors je l'ai mis dans le côté artistique parce que je trouve ça extrêmement joli et d'imaginer que l'on peut représenter ce balai à partir d'outils qui sont des fois pas très romantiques tels que les mathématiques on voit que les sciences peuvent converger vers quelque chose d'esthétique mais l'esthétisme on le retrouve aussi dans différents artistes et ça ce sont des photos que j'ai glanées depuis pas mal d'années en fait quand même je sentais quelque chose d'intéressant et quand on est allé à Antibes pareil avec les enfants pendant les vacances on est allé au musée d'Antibes et j'étais étonné de voir que Picasso s'était beaucoup intéressé à l'oursin alors je ne suis pas un expert du tout en art donc je ne me permettrai pas de faire un discours autour de l'art et de l'oursin ici mais il avait fait le gober d'oursin c'était paraît-il un amateur d'oursin donc vous savez qu'on mange les gonades dans les oursins et il avait fait mais on voit ici un certain nombre de dessins des natures mortes très simplistes aux trois oursins la nature morte à la seule donc on voit ici une représentation de l'oursin par Picasso qui pendant toute une période alors ce qui était étonnant mais là je n'ai pas non plus la capacité de développer plus mais pendant toute une période au mois d'octobre c'est mis à dessiner des oursins et ici on voit aussi avec un feuillage les trois oursins à la base et à l'intérieur du coup ça m'a intéressé de voir s'il y avait d'autres artistes qui l'avaient pris à un moment ou à un autre dans leur démarche et quand vous allez à Figueras ou quand vous allez en Espagne bien entendu voir Dali le musée de Dali vous êtes d'abord très étonné je n'ai pas pris de photos ici mais il y a des très belles photos avec des embryons qui se développent des œufs qui se développent à l'extérieur du musée de Dali mais ici j'ai trouvé sur internet une référence ina avec un bel oursin un test d'oursin ici donc on voit qu'il était intéressé et puis ici un Don Quichotte et l'oursin qui représente l'oursin dans un cas particulier donc ces artistes se sont intéressés à l'oursin depuis pas mal de temps mais moi ce qui m'a propulsé vers cet intérêt à l'oursin je n'ai pas honte de le dire je trouve que c'est intéressant aussi en tant que papa vous verrez tout à l'heure que c'est le travail de ma fille au niveau des beaux-arts qui elle s'est intéressée à un travail autour de justement des organismes marins je suis tombé aussi par hasard et ça c'est du coup quelque chose que je vais aller voir dans peu de temps puisque c'est sur nos côtes une belle représentation ici d'un oursin on peut rentrer dedans c'est une structure dans laquelle vous pouvez rentrer vous allez avoir des jeux de lumière et donc à Saint-Julien-la-Pouinac je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui l'ont déjà vu je suis content de vous le faire découvrir j'espère que ça existe encore c'est une structure qui à mon avis est solide et qui a inspiré justement cet artiste Teru Shia Shiza Suzuki sur justement ses volumes ses pointes pour le côté artistique dans le côté artistique j'ai découvert donc là aussi ça peut paraître paradoxal assez récemment un travail d'un scientifique j'enlève le son parce que ça marche ici vous avez ce film de Jean-Pinlevé Jean-Pinlevé je l'ai découvert donc il y a peu alors qu'il était mon voisin dans mon laboratoire depuis près de 20 ans puisque l'auditorium qui juxte mon laboratoire s'appelle l'auditorium Jean-Pinlevé et en fait Jean-Pinlevé je l'ai découvert par un petit film que je vais vous montrer après qui a été effectué par ma fille et donc qui a permis de montrer au grand public justement la beauté des organismes marins leur étrangeté aussi il faut voir un petit peu comment il abordait l'esthétisme de ces animaux il y a des films très connus tels que La pieuvre L'hippocampe qui méritent d'être aussi observés et ici j'aurais vraiment envie de repasser le petit film je ne sais pas si je vais y arriver parce que on en parlait tout à l'heure avec Anne la première fois où j'ai fait un cours à des étudiants où j'ai montré des oursins sous une loupe binoculaire vous assistez à ce spectacle on va revenir vous assistez à un spectacle qui est vraiment extraordinaire ce sont encore le monde des petits bras ambulacraires qu'on a vu tout à l'heure qui permet aux animaux de grimper mais aussi des systèmes très complexes qui permettent à l'animal de se nourrir il y a plein de petits pieds avec des petites mâchoires comme ça qui permet d'attraper des organismes et ça ça laisse aller tout l'imagination mais je vous assure vous prenez une loupe binoculaire et vous le faites à Ossanopolis ça vaut le coup de regarder parce que c'est un monde étrange fascinant Jean Pinlevé autour de ce film a fait la musique qui est un peu étrange aussi pour souligner ce côté fascinant mais ça montre l'intérêt qu'on peut avoir autour de ces animaux maintenant le petit film que je vous montre ici c'est le travail qui a été fait dans le cadre d'un master par ma fille et la musique a été faite par un camarade mais le son je ne suis pas sûr que je puisse le monter on va laisser regarder ce petit film alors il n'y a pas que le lourcin ça c'est le lourcin une larve d'oursin là vous avez des blastulas d'oursin ça c'est un mollusque une larve de mollusque ça c'est une petite c'est une larve d'anélite je pense d'un ver il faut se laisser aller il faut regarder ça se laisser fasciner en fait voilà donc le titre c'est balade à la jambe enlevée donc ça a été un petit peu l'initiateur justement de cette première partie de cette présentation pour vous montrer comment un travail d'un créateur d'un scientifique tel que Jean Palvé impacte encore des plus jeunes générations et justement essaie de l'exploiter à leur niveau moi j'y trouve aussi un intérêt particulier parce qu'en tant qu'enseignant en biologie cellulaire moléculaire quelquefois dans la grande pour toucher le grand public la biologie cellulaire est des fois un petit peu répulsive ça permet aussi de montrer que l'on peut aborder la science de différentes façons le côté artistique est aussi aussi important que le côté purement scientifique donc je voudrais vous présenter aussi un autre travail là aussi je l'ai découvert par le biais du travail que réalisé ma fille qui m'a amené sur un site d'un jeune parisien ici Kevin Bidot donc je ne connais pas mais qui lui a produit des structures qu'il appelle des équinoïdômes alors avec tout un vocabulaire tiré de la science avec des mots compliqués prédation organique etc mais ce qui était rigolo c'est que il a tiré cette production à partir d'une présentation qui a été filmée comme aujourd'hui que j'avais faite à l'Orient et qui j'avais intitulée l'oursin contre le crabe et il en a fait toute une production contre avec la notion justement de cancer du sein puisque je parlais du cancer du sein etc et donc il fait référence dans son travail à justement les biotechnologies bleues donc il y a une relation entre la science et l'art il y a un bruit qui bouge c'est pas mon téléphone portable parce que je l'ai éteint merci et donc une autre vision et une autre utilisation de la science donc en gros le message c'est pour les jeunes ici et les moins jeunes d'ailleurs aussi ne vous freinez pas c'est à dire il faut utiliser tout ce que l'on peut trouver que ce soit scientifique ou pas pour essayer justement de faire fonctionner son imagination et de le produire au maximum mais ça me permet de rebondir du coup mais là maintenant ça va être moins rigolo parce que on va rentrer plus dans le côté biologie cellulaire parce que justement qu'est-ce qui m'a permis de parler de cette notion de cancer d'oursin contre le crâne de quel droit je fais cette association entre l'oursin et le cancer et ça va être la deuxième partie le deuxième pas de danse auquel je vous invite qui cette fois-ci va être un peu plus scientifique qui va vous emmener justement vers l'histoire du Nobel comment le Nobel a été attribué à partir d'une découverte majeure issue de l'oursin ce petit animal piquant comment il a été utilisé alors l'oursin quand vous travaillez sur l'oursin alors peut-être que parmi vous dans les jeunes ici il y a des biologistes qui font leurs études à l'UBO vous savez qu'il y a des modèles très très réputés qui sont la drosophile qui sont le vert cénorhabditis qui sont les cellules en culture etc l'oursin c'est un modèle historique qui a ses lettres de noblesse et je suis très fier d'être un peu dépositeur de cette histoire et quand on regarde un peu les grandes découvertes qui ont été faites à partir de de l'oursin on s'aperçoit que c'est pas une histoire qui date d'hier déjà lorsque l'on regarde la bouche d'un oursin lorsqu'il y a les souris l'oursin est sur le rocher et qu'il va manger la bouche est donc dessous il est il a tout un système de mâchoires de dents très très sophistiqués qu'on appelle la lanterne d'Aristote on en voit ici une petite photo plus de 50 pièces différentes c'est une merveille en termes d'architecture et en termes de structure et si on l'appelle lanterne d'Aristote c'est parce qu'il a été décrit 300 ans avant Jésus-Christ par Aristote donc déjà bien avant tout le monde pratiquement des noms comme Aristote s'intéressaient à la biologie de l'oursin on a d'autres histoires après sur l'oursin mais après les grands noms qui ont utilisé l'oursin vont être au 19e siècle avec un monsieur qui s'appelle Birchoff ici qui dit qu'en gros que de la cellule vient la cellule c'est à dire que les cellules ne viennent pas du vide elle va donner obligatoirement une cellule et donc il y a aussi la première découverte des noyaux des gamètes qui a été faite dans les années 1870 ou 80 ici ici je n'ai pas le temps de développer ça mais il faut remettre ça dans le contexte d'époque où un microscope c'était un tube de lentilles il n'y avait pas de lumière il fallait un miroir il faisait des dessins qui étaient extraordinaires là aussi avec les étudiants je fais travailler énormément le dessin parce que je pense que le besoin d'observation et de reproduire est indispensable pour pouvoir faire de la science en tout cas au niveau de la biologie telle que nous on la développe et à l'époque ils n'avaient pas des outils aussi sophistiqués un monsieur pour lequel j'ai une tendresse particulière c'est Théodore Bovéry ici qui en 1914 a écrit une thèse c'est sa thèse ici je ne peux pas la lire parce que c'est trop petit mais c'était la question justement sur la création des tumeurs cancéreuses et en gros dans cette thèse en 1914 il amène l'hypothèse il faut se remettre dans le contexte en 1914 l'ADN on ne sait pas ce que c'est les noyaux on ne sait pas ce que c'est on ne connait pas grand chose il amène l'hypothèse que on sait qu'il y a des petits bâtons qu'on appelle des chromosomes des petits bâtons colorés ici la répartition des chromosomes pour lui serait associée à la cancérisation en 1914 et il le fait à partir justement de la mauvaise répartition des chromosomes dans l'embryon d'oursin parce que c'était un modèle tellement facile à utiliser vous pouvez féconder et très facilement vous allez avoir les divisions derrière qui vont suivre donc dès 1914 il amène cette hypothèse que la répartition des chromosomes est associée au mécanisme de cancérisation et maintenant on sait que c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour justement les risques de cancérisation ensuite il y a eu des manips un monsieur ici hors status qui a fait des expériences assez complexes où il était capable de mettre des petites cellules à l'autre bout d'un embryon et de transformer le devenir de cet embryon et donc il a montré qu'au sein des cellules qu'on appelle des blastomères dans un embryon il y a une prédisposition il a amené une notion de prédisposition de prédisposition de déterminant quelque chose qui va peut-être parler à certains d'entre vous pour ceux qui font un peu de biologie c'est la découverte dans les années 60 des acides ribonucléiques maternaux et ça ça a été fait dans l'œuf d'oursin tous les étudiants en biologie apprennent ça ils savent ce que c'est mais ils ne savent pas que les premiers ont été trouvés dans l'oursin ensuite une découverte qui a été majeure là on se rapproche de notre 21e siècle 1983 c'est la découverte d'une protéine et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure de la cycline qui a été justement l'attribution d'un prix Nobel donc je reviendrai sur cette histoire là pour vous expliquer un peu comment ça a été montré mais ça vous montre bien toute une évolution en utilisant ce modèle et maintenant en 2006 je vous parlerai un petit peu aussi du séquençage du génome de son implication et justement de l'intérêt en biologie générale alors en quoi je suis habilité à parler de tout ça c'est que en travaillant à la station de Roscoff on porte avec nous une histoire importante c'est un lieu qui a justement vocation à travailler avec les organismes marins donc je pense que vous connaissez pour certains d'entre vous la station biologique de Roscoff vous avez ici les laboratoires CNRS puis ici l'aquarium dans lequel vous allez trouver des modèles et ici vous avez une représentation qui a été faite par un dessinateur de Spirou de la salle où vous avez tous les modèles qui sont gardés et donc comme on dit ici on va trouver toutes les espèces marins qui sont sur le littoral si vous regardez dans le petit jardin de Roscoff il y a une petite plaque qui est au fond d'un bâtiment qui est ici et sur cette plaque si vous regardez 1854 Yves Delage 1926 ici vous avez si on fait un zoom dessus on s'aperçoit qu'il travaille sur l'oursin donc l'oursin a une longue histoire sur le territoire breton justement parce qu'il y en avait beaucoup il y en a beaucoup moins maintenant si on pourra en parler mais les gens travaillaient sur justement le mécanisme alors ici il fait des expériences extrêmement intéressantes qu'on appelle de la parthénogénèse en fait il essaye de produire le développement de l'embryon sans qu'il y ait de fécondation donc c'est une longue histoire dans laquelle on s'inscrit nous en tant que chercheurs alors quand je vous dis qu'on peut faire facilement des fécondations vous avez vu tout à l'heure le développement la complexité ici on a je vais vous montrer deux petits films où on peut voir très très facilement la fécondation et les premiers événements on peut faire ça dans n'importe quelle classe avec des enfants on vient avec les oursins vous le faites ici à Sonopolis c'est un matériel magique vous avez ici ce qu'on appelle un ovule c'est le gamètre femelle ça fait alors c'est gros ici mais ça fait 80 micromètres de diamètre donc un dixième à peu près de millimètre c'est gros c'est une grosse cellule c'est petit mais c'est gros quand même quand on est au niveau cellulaire en revanche les petits spermatozoïdes ici là ils font de l'ordre de 2 micromètres et si on les on va essayer d'activer le film si j'y arrive on voit ici normalement la danse des spermatozoïdes alors on est encore dans le mouvement de la danse qui essaie de féconder l'oursin dans le film qui est ensuite ici vous en avez un qui va arriver et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour donc l'oeuf il a un problème c'est que il est très demandé donc il faut qu'il se mette à l'abri d'une rentrée massive de spermatozoïdes et un des moyens qu'il va développer c'est justement de faire une barrière physique autour qui va empêcher d'autres spermatozoïdes de rentrer donc ici vous allez voir c'est un film qui est accéléré mais pas tant que ça ça se passe en 3-4 minutes normalement une fois que le spermatozoïde je reviens c'est très sensible toutes ces petites bêtes là voilà ici voilà vous avez tout autour une barrière qui va se mettre en place vous avez vu une barrière qu'on appelle l'enveloppe de fécondation qui est une vraie barrière physique qui empêche la polyspermie et ça revient à l'observation justement de Beauvary tout à l'heure qui disait que lorsqu'il n'y a pas une bonne ségrégation des chromosomes ou lorsqu'il y a trop de chromosomes il y a une mauvaise division derrière s'il n'y a pas le bon nombre de chromosomes si vous avez trop de noyaux qui rentrent à l'intérieur vous allez avoir de mauvaises divisions et vous allez vers des mécanismes qui peuvent s'apparenter à des mécanismes de cancérisation sur les photos d'en dessous c'est des photos qui ont été prises quand je suis arrivé à Roscoff en 96 donc elles ont commencé à avoir un peu d'âge mais qui ont été prises par des étudiants de master qui travaillaient avec nous et donc on peut voir que très facilement on peut faire des photos des différents stades et du devenir ici ce que vous voyez le petit point noir bleu c'est en fait un spermatozoïde qui est rentré c'est sa tête et qui va rentrer au centre et il va venir fusionner avec le gros ici ce qui est le noyau de la femelle ici il est ici et donc petit à petit ça va fusionner puis se diviser on rentre dans la division cellulaire et tout ça se passe en deux heures et tout ça se fait dans l'eau de mer tout ça se fait avec une pipette vous n'avez aucune difficulté à le faire il y a un petit peu de savoir-faire mais c'est un matériel extrêmement facile à utiliser donc une fois que c'est divisé une fois que c'est fécondé vous assistez au développement on l'a vu tout à l'heure avec les photos de simulation mais vous avez le développement ici d'un oursin donc ça se passe ici vous avez 24 heures à peu près de division donc ça va faire un petit oursin une petite boule comme ça qui va se développer et qui va ensuite nager quand on compare à ce qui se passe en dessous c'est un embryon d'ours on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes en fait alors similitudes je suis prudent dans ce que je dis puisque je suis filmé donc je ne veux pas que je dise de bêtises quand même on ne peut pas dire que c'est comparable totalement à la même chose mais il y a beaucoup de similitudes dans les formes c'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas on voit quand même qu'on a à peu près les mêmes stades ça, ça veut dire que les mécanismes moléculaires qui sont utilisés pour contrôler les divisions des cellules sont conservés entre les souris et les oursins et si vous prenez ce sont les mêmes mécanismes ce sont les mêmes mécanismes moléculaires qui sont responsables des divisions cellulaires en revanche elles vont être plus ou moins orchestrées différemment en fonction des organismes et ça nous amène à cette petite lettre que j'aime beaucoup qui m'a été fournie par Michel Philippe qui était un professeur que j'avais donc quand j'avais 25 ans ou 26 ans que j'appréciais beaucoup et cette lettre en fait a été écrite par Tim Hunt elle a été envoyée à un monsieur qui s'appelle Jackson qui était un spécialiste de la division des cellules et surtout de la synthèse protéique c'est en anglais c'est un illisible donc vous ne pouvez pas le lire mais c'est c'est compris mais j'ai montré ici ça a été écrit à la station biologique de Woods Hole donc Woods Hole c'est aux USA c'est un peu l'équivalent de Roscoff on y va normalement tous les 18 mois il y a des congrès où on se rencontre avec les collègues américains et donc à Woods Hole ils ont beaucoup plus de prix Nobel que chez nous à Woods Hole et ils étaient en train de travailler avec ses étudiants mais vraiment ils faisaient un TP comme moi je pourrais faire un TP mais à l'époque on pouvait encore manipuler avec les étudiants ils faisaient de la radioactivité donc on ne peut même pas imaginer approcher ce type de manip et en faisant ces manip avec ses étudiants il a observé que en fonction du temps une chose arrivait c'est ce qui est écrit ici m'a surprise qu'en juste après fécondation l'abondance d'une protéine augmente rapidement et fortement puis disparaît abruptement et ceci ensuite pour chaque cycle de division c'est à dire que la protéine monte et décroît augmente et décroît ce qui est le plus important c'est pas tellement son observation c'est la petite phrase qui suit après c'est ça je ne comprends pas trop ce que cela veut dire ou ce qui se passe mais j'ai la forte présomption qu'il s'agit de quelque chose d'important ça moi j'adore cette phrase là parce que déjà ça démystifie un petit peu le prix Nobel qui sait ce qu'il va trouver c'est cette découverte qui va lui donner le prix Nobel quelques années après puisque là on est en 82 en 83 ils vont publier un papier qui a été publié dans CELS avec Evans en premier nom et qui décrit justement la cycline B qui est donc un des acteurs clés du cycle cellulaire alors le prix Nobel a été partagé avec deux autres personnes Artwell et Nurse qui eux travaillaient sur la levure donc le prix Nobel a été distribué à trois personnes qui travaillaient un sur la levure et un sur l'oursin pour les acteurs du cycle cellulaire et leur implication en cancérogénèse parce que ce sont les acteurs moléculaires qui disent à quel moment vos cellules vont se diviser c'est elles qui décident c'est elles qui vont dire oui, non c'est à ce moment là qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire donc c'est une jolie histoire quand même qui vont contrôler toutes les phases c'est une belle histoire de l'utilisation de ce modèle oursin et donc le développement chez l'oursin ici vous avez quelques illustrations qui montrent un petit peu l'intérêt de ce modèle déjà pour le cycle cellulaire alors le cycle cellulaire j'espère que ça vous parle et si jamais les termes ne sont pas clairs il ne faudra pas hésiter à me le redire après parce que je les utilise des fois peut-être un peu à outrance mais le cycle cellulaire c'est le contrôle des divisions des cellules c'est-à-dire qu'une cellule on dit que c'est un cycle cellulaire parce qu'une cellule qui va se diviser va ensuite grossir puis elle va se diviser à nouveau les deux filles vont grossir elles vont se diviser donc il y a une sorte de cycle dans le temps une femelle d'oursin va vous donner 10 puissant 7 ovules c'est un 1 suivi de 7 zéros donc ça fait 10 millions d'ovules une femelle c'est inimaginable c'est-à-dire que dans un bécher dans un petit récipient vous avez 100 millilitres 50 millilitres d'ovules qui sont toutes bloquées à un stade qui est intéressant pour le cycle cellulaire et qui vont se féconder en même temps les divisions vont être faites physiologiquement puisque vous les faites avec des spermatozoïdes comme dans la mer elles vont être rapides puisque la première division se passe en 2 heures si vous faites la même chose avec des cellules de mammifères en culture vous avez 24 heures et surtout elles sont synchrones regardez là vous avez une population toutes les cellules sont en train de se diviser en même temps c'est-à-dire qu'elles vont se diviser dans un laps de temps bien identifié ça c'est ce qui a permis vous voyez comment c'est synchrone c'est joli ça sort aussi du petit film de Arte cette synchronie ici a permis justement de faire des purifications et donc de purifier la cycline s'il n'y avait pas eu cette quantité et cette synchronie il n'aurait pas pu le faire donc on voit aussi la transparence ça c'est très joli puisque vous voyez les cellules qui se divisent dans le temps on peut voir ici la nocytodiérèse c'est-à-dire la séparation des deux cellules donc tout ça font que l'oursin est un modèle très puissant pour le cycle cellulaire un petit mot compliqué derrière en plus il n'y a pas de duplication du génome c'est-à-dire que si on regarde le génome de ces organismes le nôtre le vôtre au cours de l'évolution des humains il y a eu des duplications de génomes c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un gène qui va coder pour quelque chose mais vous allez avoir souvent quatre gènes qui vont coder pour quelque chose parce qu'il y a eu des duplications de duplications dans ces organismes-là il n'y a pas eu de duplication donc vous n'avez qu'un seul gène pour une propriété pour une protéine ça, ça donne un avantage quand vous voulez faire de l'approche biologie cellulaire fonctionnelle c'est-à-dire que ça vous permet d'étudier un peu plus facilement un certain nombre de fonctions de gènes donc c'est un excellent modèle et c'est la raison pour laquelle en 2006 alors le temps passe extrêmement vite moi je n'ai pas vu parce que 2006 on est déjà en 2018 donc c'est 12 ans donc pour certains d'entre vous ici c'est déjà la préhistoire mais en 2006 on a pu participer à une aventure intéressante qui a été justement l'acquisition du génome de l'oursin alors c'est quoi le génome c'est d'avoir la séquence complète des gènes c'est-à-dire tout 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 vous prenez un organisme vous broyez ses cellules et vous allez avoir tout l'ADN qu'il constitue voilà c'est ça le génome vous ne cherchez pas à voir les détails vous avez tout 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 les choses à l'intérieur et le génome a été fait en 2006 qui a permis de publier un joli papier dans Science et puis plusieurs papiers autour de ça et qui a permis de faire connaître un petit peu l'oursin au niveau de la communauté scientifique donc c'est l'ensemble du code génétique de l'organisme à l'époque ça a été un travail collectif ça c'était intéressant 187 personnes près de 50 laboratoires dans le monde et surtout un leader qui est malheureusement décédé il y a deux ans qui est ici le leader c'est Eric Davidson et voilà la communauté qui a séquencé le génome donc en 2006 alors ça a été un travail intéressant parce que ça a fédéré la communauté puis ça a permis aussi de promouvoir beaucoup beaucoup de travaux autour de ça depuis des séquençages de génomes il y en a eu plein ça a été quelque chose qui a beaucoup prospéré dans les dernières années alors à quoi ça a servi sinon pour nos recherches pour lesquelles je vais donner quelques détails tout à l'heure d'abord ça a permis de conclure que l'oursin est un invertébré proche des vertébrés alors là aussi je suis enregistré s'il y avait des professeurs de biologie d'évolution je crois que je serais tout de suite détrôné on n'a pas le droit de dire ce que je vous ai dit mais c'est pas grave je l'assume c'est un invertébré parce qu'il n'a pas de vertèbre et en fait si on regarde il est très proche de nous d'un point de vue génétique les gènes sont très conservés au cours de l'évolution c'est à dire que c'est pas des gènes d'oursin spécifiques on n'a pas des gènes d'oursin spécifiques d'accord il va y avoir quelques modifications mais ce qui est intéressant pour moi qui suis un biologiste cellulaire c'est que les découvertes qu'on fait dans l'oursin peuvent être aussi intéressantes pour les découvertes pour derrière trouver des thérapies chez l'humain ça permet de faire un voyage entre les espèces et les organismes alors pour expliquer ça on montre ce schéma qui est justement une figure qui était publiée dans Science alors vous voyez que tous ces organismes ici là que j'entoure sont justement des animaux qu'on dit sans vertèbre mais vous voyez qu'on n'a pas le droit de dire que ce sont des invertébrés parce qu'ils ne sont pas exactement tous de la même couleur et il faudrait qu'ils soient de la même couleur pour avoir le droit de dire qu'ils sont tous classés comme des invertébrés mais l'oursin est ici et si on le met par rapport aux animaux qui ont une tentative de vertèbre ou qui finissent par avoir des vertèbres ici telles que la souris et l'humain on voit que l'on est très proche en termes d'évolution comme autre conclusion aussi c'est que une mouche un oursin une souris sont autant évolués que l'homme c'est à dire que quand on analyse les gènes on s'aperçoit que l'histoire évolutive de l'oursin c'est pas compliqué à comprendre l'histoire évolutive de l'oursin c'est 50 millions d'années 50 millions d'années que l'oursin est sur terre et qu'il se développe si on prend les humains c'est beaucoup plus court que ça donc en fait il a en termes d'évolution encore plus à nous apprendre que en tout cas évolution moléculaire que les vertébrés donc c'est autant évolué que l'homme et ça amène une notion sur parce que j'ai vu quelques sourcils se froncer qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il nous dit là c'est moins évolué c'est plus évolué en gros il ne faut pas confondre la complexité avec l'évolution c'est à dire vous pouvez avoir quelque chose qui est relativement simple mais qui a une histoire évolutive très très longue la complexité c'est autre chose c'est à dire que ça va être l'interaction entre les gènes entre les différentes cellules qui va faire que la complexité va être amplifiée donc la complexité d'un organisme n'est pas liée à l'acquisition de nouveaux gènes on pensait qu'en séquençant tous les organismes vous allez avoir des gènes qui vont spécifier la complexité des multicellulaires ou des vertébrés etc en fait c'est pas si simple que ça la complexité c'est surtout les interactions entre les gènes et ça ça va nous emmener derrière une deuxième idée si vous n'êtes pas trop fatigué donc on va voir si vous tenez d'accord autre chose aussi et quelque chose de très 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 importante que l'on passe souvent dans les écoles qu'on essaie de faire comprendre c'est que cet arbre ici il a un sens c'est à dire que si je prends ma souris ici et mon penseur de rodin ici l'humain en fait ça veut dire que si ça se rejoint ici c'est qu'ils ont un ancêtre commun d'accord ça veut dire ça cet arbre là ici vous avez un ancêtre commun ici vous avez un ancêtre commun entre le céphalocorde ici et les vertébrés mais si je descends ici je m'aperçois que j'ai un ancêtre commun pour tous ces animaux c'est à dire que l'ensemble des animaux sont tous issus de formes communes nous avons une histoire évolutive en commune avec l'ensemble des organismes vivants et ça c'est un concept extrêmement important à faire comprendre à nos enfants et pas simplement à nos enfants mais pour comprendre un petit peu le monde qui nous entoure quand vous avez le vous appréhendez le génome vous êtes devant un problème d'intégration c'est à dire que le génome de l'oursin c'est à peu près 25 000 gènes 25 000 gènes ça commence à faire pas mal ça fait beaucoup à gérer pour pouvoir les gérer vous allez avoir des choses qui sont de ce type là des tableaux très compliqués qui sont des réseaux géniques ça ressemble un peu à des tableaux électriques et je vous assure que c'est une anecdote vous avez compris une histoire vraie une fois j'étais dans le train pour aller préparer un cours et j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et j'étais en train de faire des tableaux comme ça et à côté de moi j'avais un électricien qui était en train de faire des tableaux et tout d'un coup on s'est regardé parce qu'on était en train de faire des tableaux qui n'avaient absolument rien à voir en termes de fonctions mais c'était la même démarche de réseau etc donc un réseau aussi compliqué pour pouvoir l'aborder vous êtes obligé de changer complètement vos approches conceptuelles et une des approches conceptuelles qui est pas mal malmenée c'est justement les approches mathématiques qui vont permettre de montrer que les réseaux ont un sens qu'ils sont bien construits moi qui n'étais pas du tout mathématique mathématicien c'est un peu la même chose que pour l'histoire des arts l'oursin m'a amené à aussi à m'intéresser aux mathématiques pour pouvoir avancer dans nos recherches alors cette petite image qui vient donc d'une bande dessinée dans Spirou très fière quand même je suis héros de bande dessinée de Spirou je suis très très fier de ça c'est peut-être ma publication qui a été la plus lue au monde parce que celle-ci a été distribuée au niveau national elle est maintenant dans un petit bouquin qui s'appelle le labo ici qui a été à la cité des sciences et je sais plus ce que je voulais dire on a développé ces outils oui elle date donc à peu près de 2010-2012 et à l'époque on a commencé à démarrer au niveau de l'université une réflexion sur le besoin de développer des mathématiques associées à la biologie alors attention je vais vous faire peur parce que maintenant la biologie on ne peut plus faire totalement de la biologie sans avoir une formation mathématique adéquate de plus en plus les mathématiques vont devenir importantes au niveau de la formation parce que on s'est aperçu que l'on pouvait avancer de manière beaucoup plus rapidement en mettant à la fois l'aspect des connaissances biologiques et physiologiques puis ensuite on peut par la modélisation et ici c'est cette petite boîte ici vous pouvez faire des modélisations avec des mathématiques ici par exemple voici des modélisations avec des équations différentielles alors rassurez-vous pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques quand je dis que vous ne pouvez pas passer à côté des mathématiques vous n'êtes pas obligé de les dominer vous pouvez travailler avec des mathématiciens qui eux vont le faire c'est à dire qu'eux ont des outils vous leur posez des problèmes et c'est à eux de résoudre les équations pour pouvoir développer leurs outils mais à partir de là vous pouvez faire une modélisation d'un schéma d'un modèle qui va permettre de le simuler un modèle permet de simuler des actions et d'anticiper un petit peu ces réactions pour voir si éventuellement il y a des propriétés qu'on dit émergentes qui vous permettent d'être ou non vérifiés par des expérimentations et des retours à l'expérimentation ça vous paraît clair ? en fait vous avez un travail au début de biologie indispensable de modélisation d'informatique et d'algorithmique et puis ensuite vous revenez à la biologie cette démarche on l'a mise en place depuis 4-5 ans maintenant dans le laboratoire et c'est quelque chose qui va aller en s'en allant alors ça revient à une conférence que vous avez eue sur la transdisciplinarité la biologie est de plus en plus transdisciplinaire donc ici je montre celle-ci parce qu'on voit que ce petit schéma en fait a été publié et puis il y a eu des travaux publiés et ça a été financé à l'époque par un financement de la lutte contre le cancer donc on voit bien qu'on est dans cette démarche aussi de recherche alors pourquoi c'est un bon modèle et là je vais aller assez rapidement c'est parce que en fait l'oursin permet d'accéder à tous ces modèles à toutes ces échelles ici on peut faire du moléculaire on peut faire du réseau de gènes on peut faire de la biologie cellulaire on peut faire du développement et donc vous avez tous les outils pour pouvoir le faire le petit film que vous avez vu passer ici très rapidement vous montre qu'on peut très facilement micro-injecter alors j'ai j'ai un peu honte parce que j'ai été volé sur internet hier pour vous le montrer alors qu'on le fait couramment au laboratoire mais j'ai pas de film vous le montrant mais voyez qu'on peut très bien avec des aiguilles rentrer dans les oeufs et injecter des molécules quand vous êtes capable de faire ça par rapport au petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur la modélisation et l'expérimentation une fois que vous avez fait une hypothèse et que vous avez des gènes intéressants qui rentrent dans votre modèle vous pouvez revenir à des expérimentations humides qui vont être justement des manips de micro-injection pour voir un petit peu quel va être l'effet sur la division des cellules donc ça on est vraiment dans de la science dure on est dans de la science compliquée et dure donc on va passer à des choses un petit peu moins difficiles avec encore un petit effort de votre part c'est que la biologie avec des mathématiques et le transdisciplinaire c'est le côté justement qui intéresse la cancérisation pour pouvoir vous le démontrer ici je vous montre un petit papier de médecine science en 2009 donc s'il y a des étudiants en biologie ici médecine science c'est le journal que vous devez lire et vous abonner si vous voulez faire de la biologie sévère derrière et donc ici la biologie des systèmes et les cancers c'est quelque chose qui est maintenant développé tous les étudiants qu'on a formés en mathématiques et biologie trouvent des débouchés très facilement au niveau des aspects de la biologie des systèmes je voudrais vous donner une idée de ce qu'est la biologie des systèmes et vous montrer un petit peu comment ouvrir son esprit et on va retrouver un petit peu l'art ici à ce niveau là la biologie des systèmes c'est quelque chose qui a un lien avec cette petite phrase ici l'un système un système n'est pas la simple somme de ses composants le système est la résultante des interactions entre les composants le meilleur façon de l'imager c'est une boîte de Lego vous prenez une boîte de Lego ici vous prenez une deuxième boîte de Lego vous aurez exactement la même chose mais avec une boîte de Lego vous pouvez faire un tigre vous pouvez faire une jolie robe vous pouvez faire une voiture qui fonctionne donc vous voyez que en fonction de la structuration des choses vous allez avoir quelque chose de totalement différent et j'aime beaucoup la dernière ici puisque ici vous allez produire une oeuvre artistique quelque chose quand même d'assez artistique mais qui en plus lorsque vous le regardez va vous faire ressentir à vous-même un certain sentiment quelqu'un qui s'ouvre comme ici et qui va déverser son intérieur ça ne peut pas vous laisser un sens c'est ça la biologie des systèmes c'est à dire que la biologie des systèmes vous amène à des propriétés émergentes derrière à des choses auxquelles vous ne pouviez pas vous attendre vous n'auriez pas pu vous attendre avec une boîte de dominos à avoir une telle relation c'est un peu de l'art aussi mais la biologie des systèmes c'est ce côté justement de modélisation pour pouvoir créer des choses alors au niveau de notre laboratoire je suis dans les temps c'est bon au niveau du laboratoire on a cette démarche là et donc même si l'oursin comme je vous l'ai dit tout à l'heure est basé sur un modèle qui a ses lettres de noblesse depuis le 19ème siècle on a trouvé de nouveaux concepts nous on a trouvé de nouvelles cibles de nouveaux acteurs qui permettent justement de faire de nouveaux liens entre le contrôle de la synthèse protéique ce qu'on appelle la traduction et le cycle cellulaire et ici c'est une image pour vous montrer qu'on est dans des laboratoires qui travaillent le mieux possible avec des publications et voilà comment nous on valorise notre travail par des publications donc celle-ci est ancienne déjà 2013 mais en fait c'est simplement pour vous montrer qu'on avait trouvé ici à partir d'un travail vraiment de biologie des systèmes on ne s'y attendait pas du tout on a trouvé un nouvel acteur et ce nouvel acteur en fait on ne savait pas à quoi il servait et petit à petit on a trouvé de nouvelles fonctions cette idée là nous a amené à travailler sur un morceau de cet acteur ici et cet acteur s'est trouvé avoir des capacités antitumorales et donc petit à petit on a développé des approches pour pouvoir amener ces peptides antitumoraux vers des cellules cancéreuses ça a été financé par la ligue par l'arc par le CHU il y a eu un moment un institut c'est un projet qui a eu tout son développement et qui maintenant a une autre vie et est partie dans d'autres mains donc vous voyez qu'on est parti de l'oursin et on est arrivé ici vers le cancer donc c'est ça la science aussi c'est de partir un peu où les idées nous mènent une autre idée ici c'est que dans l'oursin vous pouvez aborder la cancérogénèse par des systèmes de réseaux vous voyez que quand je vous parlais de réseaux tout à l'heure ça c'est un réseau très simple et vous avez un certain nombre de drogues qui sont aussi des drogues intéressantes en anticancer que l'on peut tester dans l'oursin donc on a pas mal de publications que je vais vous passer ici mais ces deux dernières publications donc en 2016 et en 2017 on en a en 2018 là qui sortent aussi vous permettent de voir que dans les laboratoires il faut produire il faut publier et peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on discutera parce que l'oursin c'est une chose mais si je ne regardais que l'oursin je ne pourrais pas financer ma recherche donc il faut derrière avoir une publication qui fonctionne il y a un autre intérêt dans le modèle oursin c'est que si on peut identifier de nouvelles cibles et de potentiels en thérapie ce que je vous ai montré ici vous pouvez aussi utiliser le modèle comme un test et c'est quelque chose de plus en plus développé dans les laboratoires où vous utilisez l'oursin le modèle oursin vous voyez ici c'est une vidéomicroscopie vous suivez dans le temps les divisions là maintenant le film est fini mais on voit qu'il se divisait et ça continue en fait c'est un timelapse qui est assez lent ici ça continue à se diviser elles vont se diviser peut-être à la fin de la diapositive ici mais vous pouvez tester un certain nombre de produits bien entendu thérapeutiques mais aussi éventuellement toxicologiques et on a une petite histoire nous au niveau du laboratoire en particulier sur les pesticides puisqu'on a été un des premiers laboratoires à traiter avec le glyphosate je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire avec le glyphosate et avec les produits de Monsanto et en fait on a été un des premiers laboratoires à montrer que le glyphosate avait un effet perturbateur sur le cycle cellulaire en utilisant le modèle oursin donc c'est quelque chose qui démontre qu'on peut utiliser l'oursin avec deux entrées soit en cherchant de nouvelles cibles thérapeutiques ou en l'utilisant un peu comme un tube à essai pour essayer de tester l'efficacité ou la toxicité d'un certain nombre de drogues donc tout ça nous emmène à la dernière partie ça va vous tenez les coups ? je vois qui baille alors on va attaquer la dernière partie qui cette fois-ci est la notion d'innovation alors ne vous inquiétez pas elle n'est pas aussi chargée que la deuxième la troisième partie l'innovation elle intéresse beaucoup les jeunes on parlait tout à l'heure justement de découvertes à partir de d'algues etc il faut que les plus jeunes prennent conscience que dans ces modèles aussi bien l'oursin que d'autres modèles il y a des trésors insoupçonnés de découvertes et de développement à faire il faut oser y aller c'est pas si simple et comme on utilise des modèles marins on parle ici des biotech bleus alors il y a un petit peu de développement ici on parle des biotechnologies c'est-à-dire la biotechnologie c'est de développer à partir du vivant des technologies qui vont avoir un intérêt pour un procédé que ce soit un procédé thérapeutique un procédé industriel etc alors on décline ces biotechnologies en des termes biotechnologie verte pour un intérêt agricole rouge intérêt médical blanche implication production industrielle et les bleus tout ce qui vient de la mer alors ça n'a rien d'original puisque les premiers brevets de biotechnologie c'est en 1913 ici avec des enzymes pour la lessive ça fait sourire mais c'était ça les biotechnologies et ça reste et en particulier ici actuellement 90% des lessives contiennent des enzymes qui viennent des biotechnologies les lessives qui lavent à l'eau froide par exemple viennent d'enzymes très souvent de poissons qui vivaient dans les eaux froides parce que justement comme ils vivent dans les eaux froides ils ont des enzymes qui fonctionnent à très basse température et ces enzymes sont utilisés pour justement enlever les graisses etc donc vous avez eu des prix Nobel intéressants enfin des prix intéressants autour des biotechnologies et la biotechnologie qui a eu pendant très longtemps une mauvaise presse parce que c'était pas la recherche fondamentale est maintenant passé en tête par rapport à la recherche fondamentale donc ça aussi c'est un autre aspect donc les biotech bleues elles vont être intéressantes aussi bien pour l'énergie pour les biofuels la santé la diversité l'environnement pour l'alimentation c'est un champ d'investigation énorme c'est ce qu'on apprend à nos étudiants actuellement et c'est un aspect que l'on développe beaucoup en formation une des illustrations que vous connaissez certainement que vous avez déjà vu ici je pense ça a été on a Colomban on en a parlé tout à l'heure avec Oceanomics et puis surtout l'expédition Tara l'idée de Tara c'est justement d'avoir une diversité énorme pour derrière avec Oceanomics de trouver de nouveaux métabolites actifs pour trouver de nouveaux médicaments d'accord et l'idée c'est de trouver plus de 50 000 échantillons biologiques avec 13 000 mesures sur 3 profondeurs et donc de faire des criblages à haut débit donc là encore vous allez avoir des approches à haut débit ici vous avez Stéphane qui est à la station Stéphane Bach qui est responsable d'une plateforme de haut débit et vous allez avoir des approches extrêmement complexes où il va y avoir des mathématiques des labes informatiques pour justement appréhender ça ça c'est ce qui est le plus connu sur la biotechnologie c'est la partie je dirais visible de l'iceberg ici que je présente avec quand même des médicaments qui sont déjà issus des biotechnologies marines très peu savent que le gaviscon c'est un alginate ici le spasfon c'est du fluorotanin c'est aussi à partir des algues ce sont des produits des algues donc c'est déjà quelque chose la preuve de concept est faite mais ce qui est important c'est que et là je vous demande toute votre attention parce que c'est vraiment important de comprendre ça c'est à dire que dans la mer vous n'avez pas plus de richesse que dans la terre mais vous avez des choses assez exceptionnelles c'est à dire que le milieu de la mer fait que vous allez trouver des structures particulières maintenant ces structures particulières elles sont relativement fragiles c'est à dire que la mer on a pris conscience que c'était pas une grande une immense chose sans fond si vous n'avez pas une bonne conservation des ressources vous risquez de tout perdre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les approches mathématiques et la biologie des systèmes justement permet d'avoir une approche un petit peu plus sereine sur l'utilisation des ressources marines parce que vous pouvez modéliser beaucoup de choses ces modélisations vont nous amener vers quelque chose qu'on appelle la biologie synthétique et qui est la biologie de demain c'est à dire que la biologie dans 10 ans ne sera plus la biologie que l'on fait maintenant cette biologie synthétique sera basée justement sur tout le développement des biologies des systèmes des biologies moléculaires et de la biologie cellulaire telle que je vous ai je vous l'ai dit tout à l'heure et ça c'est un avenir considérable dans les biotechnologies bleu, vert, blanche et rouge bien entendu donc ça les jeunes qui vont ensuite se diriger vers la biologie c'est important qu'ils l'aient bien en tête maintenant c'est pas simplement aussi d'utiliser des nouvelles ressources mais c'est aussi d'utiliser les modèles marins pour trouver des choses nouvelles et je vais finir sur quelques exemples qui montrent que les modèles marins ont été vraiment des apports considérables pour la recherche scientifique et la recherche fondamentale plusieurs prix Nobel ici celui-ci je vais passer rapidement mais c'est la découverte de l'anaphylaxis c'est à dire la réponse au choc allergique par exemple et ça a été fait en 1913 par Charles Richet sur la princesse Alice le bateau de Monaco en fait j'avais présenté cette diapositive parce que j'étais invité à un congrès de cancérologie à Monaco et donc comme j'étais à Monaco je lui ai fait l'honneur de leur montrer qu'un des prix Nobel était justement issu de la recherche de Monaco ici vous avez le prix Nobel de 1963 sur le potentiel d'action les étudiants de biologie le connaissent j'aime bien ces trois exemples-là je vous ai déjà parlé de l'exemple de l'oursin ici avec le prix Nobel du cycle cellulaire physiologie et médecine 2001 de Tim Hunt mais vous voyez ici en 2000 il y a eu un autre prix Nobel aussi important issu d'une bestiole peu connue la plisie la limace de mer la limace de mer elle a un réflexe quand vous touchez sa branchie elle va la retracter et dans les années 80 Eric Kandel s'est intéressé à ce réflexe et il a disséqué les mécanismes moléculaires de ce réflexe de la plisie puis ensuite il a regardé si chez l'homme c'était la même chose et petit à petit par des approches de biologie cellulaire et moléculaire il a mis en évidence les mécanismes de la mémoire à long terme en fait c'est par ces approches-là que les grandes découvertes de la mémoire ont été faites à partir de la limace de mer vous voyez qu'on peut travailler sur des modèles très très éloignées pour arriver à des découvertes majeures une autre illustration c'est pas simplement un rêve d'enfant qui se concrétise ici une souris verte qui courait dans l'herbe ici c'est une souris qui a été transformée avec un gène qui provient d'un gène de méduse les gènes de méduse les méduses sont fluorescentes c'est-à-dire que quand vous les excitez à une certaine longueur d'onde elles sont capables d'émettre une fluorescence une lumière ce monsieur-là Osmuchimomura a purifié la protéine et surtout a purifié l'ADN et il l'a cloné et il l'a transformé à un moment dans des organismes et là ici c'est pas lui qui a fait cette expérience mais si vous transformez l'embryon de souris avec l'ADN qui code pour la protéine verte plus ressemblée quand vous la mettez sous une lampe UV elle devient verte alors vous me direz bon c'est chouette mais ça fait un peu Frankenstein ça sert à quoi tout ça l'intérêt c'est que grâce à ces protéines vous êtes capables ici ça c'est un embryon de poisson zèbre et chaque couleur ici c'est l'expression d'un gène particulier c'est à dire que vous êtes capables de suivre l'endroit où un gène va s'exprimer dans la cellule vivante vous faites de la vraie biologie c'est à dire l'animal lui est vivant et il va avoir une protéine qui va être fluorescente si vous avez une cellule cancéreuse et que vous la marquez avec une GFP vous allez être capables de suivre sa destinée d'accord vous allez pouvoir voir l'expression des protéines dans cette cellule cancéreuse c'est un des outils moléculaires les plus importants après le microscope et ça ça a été découvert à partir de la méduse tous les laboratoires en ont c'est à dire qu'en l'espace de 10 ans 20 ans les biotechnologies autour de ces GFP j'ai vu que vous aviez des très belles méduses ici ça a été une explosion dans les laboratoires donc il y a d'autres exemples à ce niveau là je vais finir avec le dernier ici puisqu'on va revenir à l'oursin et avec ses petits pieds justement je vous ai dit tout à l'heure qu'il montait sur le long ici on a sur ce petit film on voit cette au fur qui est en train de grimper elle a des ventouses effectivement elle a des ventouses mais comme l'étoile de mer mais en fait sa capacité à grimper à se coller n'est pas simplement parce qu'elle elle est capable de coller par une ventouse simplement en suçant comme une ventouse de pieuvre c'est qu'elle va être capable de synthétiser une protéine adhésive donc elle va la synthétiser la détruire très rapidement et ce qui va lui permettre de grimper alors vous me direz c'est super c'est intéressant mais encore le fait d'avoir une protéine adhésive qui soit capable de fonctionner en milieu aqueux en termes d'innovation c'est énorme c'est à dire pour la chirurgie par exemple quand vous avez une plaie et que vous avez une plaie qui ne se referme pas vous pouvez imaginer d'avoir ce type de protéines que vous mettez en place et qui vont suturer les plaies d'une manière beaucoup plus efficace que des fils de la manière pour tout ce qui est en odontologie pour des dents cassées ou des choses comme ça par le biais de développement de protéines adhésives en milieu aqueux essayer de coller avec un tube de colle dans l'eau vous verrez que ça ne fonctionne pas d'avoir des colles qui fonctionnent dans l'eau c'est quelque chose d'extrêmement performant et ça a donné un très beau papier dans PNAS en 2014 et j'ai vu depuis des développements à partir de ces protéines d'équinodermes donc vous voyez que notre petit oursin ou ses cousins ou cousines étoiles de mer au fur etc ont encore devant eux de longs jours parce qu'il y a plein de choses à découvrir et qui pourront avoir un intérêt sociétal qui se classe justement dans ce troisième pas de danse qui était l'innovation donc la conclusion c'est que l'oursin c'est un super modèle il est bien lié à la mer ça maintenant vous en êtes convaincus on est à Sonopolis c'est vraiment un petit étendard de la mer il est ancré dans l'histoire des sciences en biologie c'est une source d'inspiration aussi bien en art qu'en innovation donc on peut faire beaucoup de choses vous avez vu j'ai été capable de tenir presque une heure autour d'un petit animal piquant et ça reste un modèle phare pour les sciences de la mer et les biothèques bleus alors j'aime bien cette petite phrase quand je l'ai écrite ce matin en fait un modèle phare pour les sciences de la mer et les biothèques bleus les phares c'est une très belle métaphore parce que les phares on les voit ils sont beaux on s'aperçoit que on essaie de les maintenir en état mais on sait que leur destinée est peut-être aussi ils ont beau être des modèles phares et d'être très visibles leur destinée n'est pas assurée et ça c'est aussi je vous ai essayé de vous montrer quelque chose d'extrêmement positif optimiste mais dans la grande compétition des sciences l'oursin est aussi en compétition avec des modèles qui sont extrêmement efficaces autour et donc il faut qu'ils se maintiennent au plus haut niveau d'où l'effort des équipes qui travaillent dessus parce que ce que je vous ai présenté ici c'est avant tout un travail d'équipe donc je tiens à remercier ici l'équipe TCCD ça veut dire Traduction Cycle Cellulaire et Développement dans le laboratoire de biologie intégrative des modèles marins donc à la station biologique marine ici on était à Océanopolis à la nuit des chercheurs donc là encore je tiens à remercier pour l'invitation d'aujourd'hui Océanopolis et puis cette soirée qu'on a passée qui était extraordinaire je vais remercier aussi les tutelles mon université maintenant alors moi c'est Pierre et Marie Curie maintenant on dit Sorbonne Université parce qu'elle s'est fusionnée avec la Sorbonne et puis avec d'autres donc on est dans une plus grosse université bien entendu le CNRS aussi qui est autour de notre équipe je tiens à remercier tout particulièrement la région le Conseil Général pour le support financier sans eux on ne pourrait pas fonctionner on est dans une région qui est extrêmement efficace pour soutenir la science la Ligue contre le cancer qui nous soutient depuis qu'on est arrivé sans eux on ne pourrait pas s'en sortir non plus et je tiens à vous remercier pour votre écoute un petit coucou à ma fille ici et pour son aide au niveau de l'art et puis surtout un petit clin d'oeil aux jeunes générations parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire derrière et là je suis ouvert à toute discussion derrière pour si vous vous êtes intéressé par ce type de développement je tiens aussi à remercier mes étudiants c'est pas souvent qu'on les remercie parce que leurs questions et le dernier cours que je leur ai fait justement qui était basé sur prenez le temps d'observer et de regarder et qui sont venus me voir en me disant mais c'est drôlement beau ce qu'on observe ça m'a fait super plaisir et ça m'a conforté dans cette démarche aussi de prendre le temps et donc je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis bon vent merci applaudissements applaudissements Merci.